Cette pièce en marbre représentant le pied d'une déesse grecque est un fragment du célèbre Parthénon d'Athènes. Il est exposé au musée archéologique régional de Palerme en Italie et il va bientôt retourner en Grèce, conformément à un accord qui vient d'être conclu, un accord entre les responsables de ce musée sicilien et ceux du musée du Parthénon à Athènes. La pièce va être dans un premier temps prêtée pour quatre ans, mais il se peut que cela se transforme en restitution définitive. « C'est un événement important pour nous, explique la directrice du musée. Cela va permettre de relier davantage deux musées anciens et prestigieux de la Méditerranée, le musée Salinas qui est le plus ancien de Sicile et le musée de l'Acropole d'Athènes qu'on ne présente plus. C'est l'un des plus célèbres au monde. » Cette pièce en marbre fait partie de la célèbre frise du Parthénon, temple construit au 5e siècle avant Jésus-Christ pour honorer les divinités grecques. Ce fragment est arrivé à Palerme au 19e siècle par l'intermédiaire d'un consul anglais en poste en Sicile. Pour les autorités italiennes, il est normal de rendre ces fragments à leurs propriétaires d'origine, comme le réclament d'ailleurs les dirigeants grecs. De très nombreux fragments de la frise du Parthénon se trouvent au British Museum de Londres, mais les responsables de ce musée britannique, eux, traînent des pieds depuis des décennies, refusant d'accéder aux demandes récurrentes du musée du Parthénon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !